T'es en suivant ? Non, non, en fait, c'est une fausse rumeur. Je lui avais dit, je précise, off, qu'on avait un programme au moins jusqu'en 2021, et après, who knows ? Moi, je suis né ici pour n'être qu'avec toi. Ils sont pas si désespérés que ça, cette génération-là. Comme quelqu'un qui te sera et dont on parlera. Très bonne question. Moi, je suis né ici. En tout cas, on a voulu rendre cet album impressionnant, envoûtant, et qu'il soit un des plus forts que les 12 albums réunis derniers. Donc apparemment, on a l'impression qu'on a plus ou moins réussi, mais le terme « violence » n'est peut-être pas approprié. On voulait vraiment le rendre impressionnant. Parce qu'être un artiste avec cette chance de faire un 13e album et d'être attendu comme il l'est, c'est pratiquement irrationnel. Donc il fallait qu'on mette une barre très, très haute. Les gens qui rejoignent ou qui aiment notre groupe savent qu'on est un groupe qui prône la tolérance à tous les niveaux. Peu de tolérance pour les ennemis de la liberté. Effectivement, quand on a des personnages avec qui on a vécu pendant ces derniers mois à la télévision ou à la radio, qu'ils soient aussi intolérants, homophobes ou menteurs, on a envie de parler un peu de ça. On n'a absolument pas peur de perdre un public ou alors ça sera avec les honneurs. Alors, ils n'ont pas du tout les mêmes budgets que nous, mais quand je vois Chanel faire à chaque fois des défilés avec des trucs complètement fous et tout, je trouve ça intéressant. Nous, c'est comme une nouvelle œuvre, un nouvel opéra, un nouveau ballet, un nouveau film. On essaie de... C'est là où Indochine va exister. Ces prochains mois, ça sera sur scène. Et c'est là où l'espace de liberté, l'espace de nos rêves va être complètement... va éclater au monde entier. C'est ça qui est intéressant. Indochine, déjà, vient des années 80, d'un mouvement New Wave où c'était, il me semble, l'un des premiers mouvements musicals à mêler l'image et la musique, ne serait-ce que par le look, par l'imagerie, les clips. Et déjà, c'était déjà mêlé. Quand j'étais fan, c'est ce qui me plaisait avec Indochine. Je n'accrochais pas avec téléphone parce qu'ils faisaient... Leur pochette ne parlait pas, il n'y avait pas de clip, leur concert ne proposait rien vraiment d'esthétique. À l'inverse, l'Indochine, qui proposait déjà, dans les années 80, un esthétisme. Et ça, ça se ressent encore... Je pense que quelqu'un qui a une passion pour un groupe ou pour autre chose est finalement elle-même. Après, oui, ils ont accès à ce que moi, je n'avais pas à l'époque. C'est-à-dire que grâce aux réseaux sociaux, on peut leur parler directement, mais on arrive directement chez eux. Il n'y a pas de... Il y a une totale transparence de notre information. Ça, c'est le luxe qu'ils ont par rapport aux années 80 ou 90. Ah ben, toi, j'étais par la Minitel, on a correspondu. C'est vrai. Ça nous a éboustés, mais pas freinés et rendus indifférents. Un peu comme Luc Besson, c'est-à-dire que lui, c'est pareil. Il n'a jamais eu la reconnaissance alors que c'est devenu un empereur du cinéma. Je ne dis pas que nous, on est devenus un empereur dans la musique, mais au stade où on en est, effectivement, on s'en balance un peu. Le travail de la presse, c'est de parler des autres. Donc, effectivement, il y a une sorte de frustration notoire. Ça, on l'a compris assez vite. On l'a compris assez vite quand on a vu que les critiques, on les acceptait, mais quand elles étaient totalement injustes et totalement injustifiées, c'était plus difficile. Donc, il ne faut plus les lire. Je ne lis même plus les bonnes, d'ailleurs. Ma fille m'a fait relire, pas relire, voire, j'avais vu aucun de ces films-là, Harry Potter, ça paraît un peu bizarre, mais je me suis senti un peu comme ce garçon-là, ce garçon qui a survécu à tout ça. Donc, c'est ce que j'ai voulu exprimer. Malgré, j'ai plusieurs vies là-dessus. J'ai plusieurs vies dans mon parcours, mon adolescence, Indochine, plusieurs époques dans l'Indochine, plusieurs vies, etc. Mais ce n'est pas la mort, c'est la vie. Plein de choses. Des très bons souvenirs, des très mauvais souvenirs. J'étais très jeune, j'ai vécu jusqu'à 15 ans ici. Mais c'est une ville que j'aime bien, un pays que j'aime bien. La pension qui était un très mauvais souvenir, la ville de Tournai, Bruxelles, les Belges en général. Ça me peine un petit peu parce qu'avant, ça rigolait plus entre Flamand et Wallon, etc. Là, aujourd'hui, c'est devenu une institution, c'est un peu compliqué. Mais bon, ça reste quand même des gens plus chaleureux. Déjà, c'est des gens du Nord, les Belges, donc beaucoup plus chaleureux que des Français, quelque part. Ils ne sont pas si désespérés que ça, cette génération-là. Ils sont très focalisés sur des trucs. Je n'en vois pas des désespérés, je pense que ça va venir plus tard. Par contre, ils se sont pris les attentats aussi, mais quand ça a été Ariana Grande, là, ils se l'ont pris pour eux, comme nous, notre génération. Je parle de cette jeunesse en Occident, parce qu'ils ont plein d'occupations, ils ont Snapchat, ils ont les réseaux sociaux, donc ils sont tout le temps là-dessus. Un jour, il va falloir qu'ils sortent de ça. Oui, ils vont peut-être le prendre plus dans la poire, mais ils sont très vifs, ils ont une intelligence incroyable. Et surtout, ils sont beaucoup plus tolérants que nous, ça c'est clair. Donc, je n'ai pas grand-chose à leur dire, sauf d'éteindre de temps en temps le téléphone port. La vie est belle et cruelle à la fois Elle nous ressemble parfois Moi, je suis né pour n'être qu'avec toi Et on se quitte avec regret La vie est belle, aussi belle que toi Elle te ressemble parfois